Le recensement général de la population, de l'habitat de la population qui a été reporté, pourquoi ce report ? Oui, il a été reporté il y a longtemps, nous n'avons fait qu'annoncer la nouvelle date maintenant, sinon il a été reporté depuis le mois de septembre dernier, parce que la Côte d'Ivoire, qui aspire à plus de modernité, souhaite avoir un fichier population, c'est-à-dire un registre qui fasse que nous puissions, en tout cas, identifier chaque citoyen qui vit ici et chaque naissance que nous puissions identifier systématiquement avec un numéro d'identifiaire unique qui va être sur nos cadres d'identité, sur nos plateformes, sur nos cadres bancaires, sur nos cadres d'assurance, sur le permis de conduire, partout où il y a la possibilité d'identifier, qui va figurer aussi sur l'adressage. Donc c'est ce fichier-là qui a été décidé par le gouvernement, et nous avons essayé de voir les techniciens s'il était possible de combiner tout cela. Mais finalement, les SP ont conclu que le RGPH est la base de tout cela, qu'il faut conduire le chantier, et immédiatement après, l'identification viendra. Et après l'identification, on arrivera donc à la révision de la liste électorale qui intéresse tous les politiques, mais qui n'est pas le RGPH. Donc le recensement n'est pas lié aux élections de 2015 ? Pas du tout. Le recensement va nous donner des chiffres sur la population ivoirienne, tous ceux qui vivent ici, ivoirien ou non-ivoirien, qui ils sont. Une sorte de boussole pour engager la politique du développement. Voilà. Et puis ensuite, où ils vivent, avec quelle infrastructure. Donc c'est ça, le RGPH, qui donne donc des éléments de planification du développement, mais aussi qui donne des informations aux privés qui veulent venir investir chez nous et à l'ensemble des partenaires au développement. Donc le retard que nous avons accusé est préjudiciable à notre développement. Et c'est pour cela que depuis deux ans maintenant, tout le monde met la pression sur la Côte d'Ivoire pour finir. Et la méthode numérique que nous allons utiliser va nous permettre, dans les deux mois qui vont suivre, de disposer déjà des résultats qui peuvent être utilisés pour la planification du développement, avec notamment la consolidation de tous ces résultats avant fin 2014. Je crois que c'est une bonne chose que le RGPH a lié maintenant. Bien, M. le ministre, M. le Président, cette émission arrive à sa fin. Peut-être un mot de conclusion ? Un mot de conclusion, vous félicitez, M. le Président et chers frères, pour la qualité de cette émission, comme de toutes les autres émissions d'informations et d'échanges que la RTI organise. Nous avons été heureux d'y participer aujourd'hui. Et je voudrais donc rassurer les Ivoiriens sur notre engagement à continuer à travailler pour une Côte d'Ivoire de paix, une Côte d'Ivoire de rassemblement. C'est ce que je fais à la tête de l'UDPCI, c'est ce que je fais aux côtés du Président de la République au niveau du gouvernement. Je voudrais souhaiter que 2014 nous permette de renforcer les bases de la réconciliation qui s'amorcent et inviter les uns et les autres à contribuer, à prendre leur part, à rester patients. Les résultats des efforts qui sont faits vont se faire sentir davantage pour chacun et chacune de nous. Et la Côte d'Ivoire sera gagnante de notre rassemblement, de notre envie de démocratie, mais aussi de notre envie d'avoir une Côte d'Ivoire grande et belle, dont nous soyons fiers. En tout cas, c'est tout le mal que je peux souhaiter à notre pays. Et je voudrais à nouveau dire une très bonne année à tous les Ivoiriens. Merci, M. Albert Toitkes-Mavry, ministre d'État, ministre du plan et du développement et président de l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada